Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle formule de Culture Z. Oui, une nouvelle formule parce qu'on a rendez-vous tous les mercredis à 17h45 et ça va être du vlog. C'est du vlog de jouets, toy, vlog, jouets et bandes d'arcade et consoles de jeux. Je vais vous emmener avec moi dans ma recherche de jouets, de bandes d'arcade, de flippers, que sais-je, et aussi à la découverte de ma maison en Ardèche. Chaque semaine, on va découvrir une nouvelle partie de la maison. Cette semaine, on va découvrir le rez-de-chaussée que j'ai dédié aux consoles de jeux, pour l'instant. Comme vous pouvez voir, j'ai une table cocktail, ici. Une table cocktail, c'est une bande d'arcade japonaise qui permet de jouer à deux. Alors, ce n'est pas l'un contre l'autre, malheureusement, parce que les jeux, c'est vraiment des jeux 8 bits de base, mais vous pouvez jouer chacun votre tour. Par exemple, vous jouez à Pac-Man et quand vous mourez, l'écran inverse. J'ai mis un système de multi-jeu à l'intérieur, mais 8 bits du temps passé. Donc, vous allez voir les graphismes et vous allez voir le temps d'initialisation, qui est énorme par rapport au jeu qu'il y a à l'intérieur, parce que quand même, à l'intérieur, il y a un Pac-Man. Je crois que c'est à 60 que ça arrive. 60 ! Ah oui, il faut que je mette de l'argent. L'argent, il est là. Je mets mon doigt dans un trou et je sens une languette en métal et je dois la toucher. Mrs. Pac-Man, Galaga, Frogger. Mon préféré, Donkey Kong, Donkey Kong Junior, Super Breakout. Ça, c'est cool. Allez, on va jouer à Super Breakout à 2. Donc là, je joue. Voilà. Donc, on peut boire une bonne bière au Japon, tout en discutant et on joue chacun une partie. J'ai perdu. C'est aux joueurs en phase de jouer. À savoir qu'il existe des sociétés qui fabriquent des tables cocktails récentes, pas trop chères, avec des jeux peut-être un peu mieux à l'intérieur. Cette table cocktail, je l'ai achetée en même temps que cette borne d'arcade, qui est une borne d'arcade avec volant et tout, qui fonctionne avec un jeu à l'intérieur, c'est Rally dedans. Et j'ai aussi cette borne que vous avez sûrement vu dans des bars, c'est la borne Neo Geo. Bon, bref, ce lieu est un lieu un peu bordélique où il y a la Master System, la Mega Drive, de la Dreamcast, la Game Gear, enfin PlayStation, etc. Là, il y a mes jeux Nintendo, mais que je ne sais pas comment mettre de manière jolie, etc. Et là-bas, on a tous les jeux Mega Drive, Master System. Et puis, des consoles un peu plus du passé, un peu plus rares, que j'aime un peu plus. J'adore les consoles portables, donc vous allez voir beaucoup de consoles portables dans ma collection. On a la Lynx, mais aussi la Super Vision, qui était la copie de la Game Boy. Vraiment une grosse copie de la Game Boy, avec des jeux tellement moins bien que la Game Boy. Oui, mais il y a aussi la GP32, qui était une super console d'émulation des années 2000. Et on a la Mega Wonders One, la noir et blanc et la color. Et puis, les consoles SNK aussi. Et puis, la PC Engine GT, qui était la première console portable couleur que je connaisse, qui pouvait faire télévision aussi. Et dedans, on pouvait mettre les jeux, les mêmes jeux que vous pouviez mettre dans la PC Engine Duo. La Micro Vision, qui était la console MB, voilà. Et puis, le barcode battleur. Et la Neo Geo, bien entendu, qui a fait rêver plein de gamers. Et ce qu'ils ont ressorti, qui s'est vautré complètement. La Neo Geo 10 X, qui permettait de jouer en emportant la console avec ce bruit horrible. T'es dans les transports, les gens ont envie de te tuer. Que tu pouvais mettre ici, tac, tu fermais et tu jouais sur ta télé. C'était la Switch avant la Switch, finalement. Ça n'a pas du tout marché. Là, si c'est en bordel sur le billard, c'est parce que tout ça va monter dans la salle du dessus, qui est la salle spécialisée pour les jouets. Vous allez découvrir ça dans quelques semaines. Là, j'ai craqué, j'ai fait un véritable musée. Voilà, un véritable musée du jouet des années 80-90. Mais ce qu'il y a en dessous aussi, ce billard va partir et va monter. D'ailleurs, voici les images. Ok ? Un, deux, trois. Ah ouais. Ça va. Ça va. Il y a à peu près 200 à 250 km là. Et on veut monter des escaliers avec. Ah ouais, il faut aller là. Il faut que ça me taille des billes, parce que les armes sous BFM donnent les bases. Ça va être enculé. Non, oui. Oh putain la pute ! Tous les jours, tu perds du poids. Ce billard va partir, car cette pièce, peu à peu, va se transformer, c'est là où j'ai besoin de vous, en salle d'arcade. J'aimerais transformer ce lieu en un décor de salle d'arcade des années 80-90. Je vais descendre mon flipper Mario. Oui, parce que je suis vraiment fan de Nintendo. Et j'ai un flipper Mario. Venez avec moi. Alors par contre, tu ne montres pas aux gens la surprise des autres pièces qu'ils vont découvrir dans plusieurs semaines. D'accord ? J'adore ce flipper. Il est génial. Il commence à être rare. Je l'ai acheté à une époque où les flippers étaient vraiment pas chers. Et aujourd'hui, je m'en serparerai pour rien au monde, parce que c'est un super flipper. Et donc, ce flipper va descendre. Et donc, je vais me retrouver avec trois bornes d'arcade en bas. Une petite et deux grosses. Je voudrais tout transformer. Le sol, les murs. Si vous avez des endroits pour racheter des enseignes type arcade, etc., ça m'intéresse. Et même des bornes pas trop chères, ça m'intéresse aussi. Mais là, j'avoue, il y a un flipper. Tortue Ninja sur le bon coin, qui n'est pas si cher que ça. Mais il est à Martigues et il faut aller le chercher. Et Martigues, d'ici, c'est trois heures de bagnole. Bref, on verra. Dans chaque émission vlog, je vais vous montrer un petit peu ma collection, comme j'ai fait là. Et on va à chaque fois s'arrêter un peu plus sur une partie de ma collecte. Dans cette première émission, on parle de Nintendo. Et j'essaye d'avoir toutes les consoles Nintendo qui ont été créées. Donc là, vous voyez que j'ai la NES avec le zapper. Elle est super facile à trouver. Donc celle-là, ce n'est pas une grosse pièce de collection. Mais il faut l'avoir. Et j'ai la version japonaise. La Family Computer, achetée au Japon. Qui ne coûte pas hyper cher au Japon. Elle était filmée sous Plastoc. Voilà. Parce qu'au Japon, ils font tout hyper propre, etc. D'ailleurs, au Japon, j'ai acheté celui-là au Japon. Ball, qui est un des premiers jeux, je crois, le Nintendo. Chez Nintendo, d'abord la NES. La Family Computer au Japon. Puis ensuite, est arrivée la Game Boy. Dans cette forme-là. Ça, c'est ce qu'on avait tous enfants avec le Tetris. Et on avait tous aussi pour trimballer notre Game Boy. Ce truc pour ranger sa Game Boy. Voilà. Juste la place du Game Boy. Et de quoi mettre des jeux au-dessus, quoi. Et après, est arrivée la Game Boy Pocket. C'était plus vert. C'était noir et blanc, l'écran. Beaucoup plus classe à transporter. Ensuite, on a eu le Game Boy Color. Qui est devenu Game Boy Advance. Après, la Game Boy Advance a évolué. Je n'ai pas une version qui est dans ma chambre en haut. C'est une version, en plus, hommage à la NES de l'époque. Je l'adore. Elle est collector, celle-là. Ensuite, on a eu la Game Boy Micro. Hommage aussi à la Family Computer, comme vous pouvez le voir. Celle-là, je l'adore. Hyper belle. Ensuite, on arrive à la DS, la première. Avec sa boîte, qui est ici. Sa boîte énorme. Avec Metroid Hunter, qui était juste un... Pas le jeu complet. Et derrière, on a toutes les déclinaisons en version géante. En version plus petite. J'adore. Avec Dragon Quest. J'ai la Super Nintendo, bien entendu, ici. Mais avant la Super Nintendo, ou un peu après, avec la Game Boy, on a eu le Virtual Boy, qui est un peu moins connu. Une console que j'adore. Voilà, qui donne un peu la gerbe. Et en dessous, vous pouvez voir, c'est mes jeunesses. Et toute ma collection de Game & Watch. Il y en a beaucoup. C'est dur de tous les trouver. Et ça, ça a été la collection de l'année dernière, en gros. J'ai vraiment beaucoup bossé. Il m'en manque très, très peu. En gros, il me manque des pièces hyper chères. Il me manque Egg. C'est le jeu le plus rare dans la collection Game & Watch. Mais attendez, je vous montre. Ça, c'est des mecs de Toulouse qui ont créé ça. Ça s'appelle Book for Games. Ils fabriquent des systèmes pour ranger vos jeux dans des bibliothèques. Ou alors pour les exposer de manière jolie. Donc, j'ai mis mes jeux Game Boy comme ça, avec tous mes Pokémon. Tous les Pokémon, les Zelda, etc. Et ils ont permis de faire ça aussi pour les jeux Game & Watch. Donc ça, c'est tous mes jeux Game & Watch de Nintendo. Avec des rares, des moins rares. Le Mario, là, est assez cher. Le Climber et le Balloon Fight aussi. Ça, on est sur une petite trilogie de jeux plutôt chers. Et comme vous pouvez voir ici, il y a Mickey Mouse. Mickey Mouse, il y a des poules qui pondent des oeufs. Et il doit ramasser des oeufs. Et en fait, ce jeu, c'est le jeu Egg. Mais sous la licence Mickey Mouse. Il est sorti au Japon sous la licence Egg. Et en France et partout dans le monde, sous la licence Mickey Mouse. Il y a eu moins de jeux Egg qui ont été faits. Où c'est un loup qui vole des oeufs. Là, c'est Mickey qui sauve des oeufs. Parce que Mickey, il ne vole pas. Et bien, ce jeu-là, avec le loup, est hyper dur à trouver. Il coûte plus de 1000 euros. Mais il existe une version russe, une copie russe, qui coûte moins cher. Donc ça, c'est des jeux classiques. Et à un moment, ils sont arrivés à créer les jeux Game & Watch à clapet double écran. Avec le Donkey Kong, c'était le premier. Et comme vous pouvez le voir, oui, c'est clairement l'inspiration qu'ils ont utilisé, genre 20 ans après, pour créer la déesse. Et ça, c'est génial. J'adore. C'est beau. C'est un objet. C'est les années 80. J'en ai pas eu, enfant. Et pourtant, j'en rêvais. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait une collection. Parce que vous allez voir que mes collections, elles partent dans tous les sens. Mais à chaque fois, il y a une raison. Et la première des raisons, c'est la dépression. C'est avoir retrouvé des bouts d'enfance qu'on a eu ou qu'on n'a pas eu. Et ça, c'est des bouts d'enfance que je n'ai pas eu. J'avais des jeux électroniques, mais je n'avais jamais eu des jeux électroniques Nintendo. Le meilleur, c'est le Zelda. Non pas parce que c'est une licence Zelda, c'est juste que c'est le dernier qui a été sorti. C'est un jeu qui est sorti en 1987. Il y a plusieurs niveaux. Vous pouvez attraper la Triforce. Vous pouvez combattre des boss. D'abord, vous êtes en bas. Vous faites le palais. Lorsque vous avez réussi à combattre tous les monstres du palais, vous grimpez les escaliers. Il y a un labyrinthe. Et quand vous arrivez en haut, vous combattez un dragon. Et là, vous récupérez une pièce de la Triforce et vous repartez. Et le jeu enregistre un petit peu votre partie. C'est ouf. Les deux meilleurs jeux, c'est le Zelda et le Mario. Le Mario, il est génial. C'est un vrai jeu de plateforme avec 7 niveaux. Quand vous y jouez, vous vous dites que ce n'est pas possible qu'ils aient pu inventer ça avec un jeu électronique. Le meilleur, c'est lui. Et il y a quelques jeux plutôt bons, comme Bombsweeper, qui est vraiment pas mal. Ou Gold Cliff, qui est un jeu d'Ignia Jones, où vous devez grimper pour choper une clé, pour avancer dans le niveau aussi. Il y a eu aussi, ensuite, ce type de jeu, les Micro VS System, qui vous permettent de jouer seul, mais aussi de jouer à deux. Et de jouer à deux, avec des manettes avec fil, vous sortiez et chacun vous mettiez d'un côté de l'écran et vous jouiez. Là, c'est de la boxe. Ah, c'est bon, ça marche. Tu vois, là, je t'ai tapé. Là, je me suis reculé. Ah, on peut taper en bas ou en haut. Si tu mets vers le bas, regarde, je te tape dans le ventre. Ah oui, quand même, ça rajoute un peu plus de... Selon où tu protèges, quoi. On est sur les bancs. Il te reste deux points. Un point. Oui ! Je crois que j'ai gagné. C'est qui, le champion de la boxe ? Il n'existe que trois. Il y a Donkey Kong OK et il y a Donkey Kong 3. Et bizarrement, celui-ci, alors je ne sais pas s'ils ont retrouvé des stocks ou etc., mais il est hyper facile à trouver sous boîte. Et dans la même collection, Gam'n Watch, il y a des tabletop. J'en ai qu'un parce que ça coûte un bras. Je crois que chaque coûte entre 300 et 400 euros. C'est de la collection chère. Et il est en couleur grâce à un système qu'ils ont utilisé ici aussi. C'est un système où les rayons du soleil passent au travers. Le jeu est diffusé sur un miroir. Et attendez, je vais vous allumer celui-là pour que vous compreniez mieux. C'est le même système. Donc à une époque où on n'avait pas de couleur dans les jeux vidéo, en fait, vous voyez, ici, il y a le soleil qui passe. Là, il y a un film avec plein de couleurs dessus. Et le jeu est diffusé derrière. Et donc, ça donne l'illusion de couleur, quoi. Et ça marche hyper bien. Et ça, toute cette collection Nintendo, j'aimerais qu'elle monte à l'étage au-dessus que vous découvrirez dans quelques semaines. Et c'est l'étage du-dessus. Si vous connaissez des gens qui vendent des enseignes Nintendo, des trucs comme ça, j'aimerais customiser type Nintendo. Et ici, le customiser borne d'arcade, salle d'arcade, voilà. Donc, si vous avez des plans, des idées pour la salle d'arcade, je vais faire ça autour de Noël. Donc, les épisodes seront diffusés. En attendant, je vous avais dit que j'avais vu un flipper sur le bon coin. Je vais vous le montrer. Voilà, tu viens ? Faut pas que les gens, ils découvrent tout. Le flipper Tortue Ninja, il est chouette. Il irait vachement bien avec le Mario. Mais bon, c'est Amartig. On verra ça dans un prochain épisode. Donc, rendez-vous mercredi prochain à 17h45. Abonnez-vous parce que c'est une nouvelle chaîne YouTube et il y a peu d'abonnés encore. Activez la cloche. Et la semaine prochaine, vous allez découvrir... Le fun est palpable. Le salon avec tous les mangas que j'ai et tous les jeux de société. Rendez-vous mercredi prochain à 17h45. Et n'oubliez pas qu'on a aussi des shorts. Musique de générique de fin. Sous-titrage Société Radio-Canada